Beaucoup de gens n'étaient pas sélectionnés à la DV. Beaucoup de gens n'étaient pas sélectionnés à la DV Loterie. Beaucoup de gens qui voulaient traverser la frontière, maintenant c'est bloqué. La frontière des Etats-Unis officiellement fermée. Mes amis, c'est chaud, c'est grave. Plus de 1500 soldats sont envoyés à la frontière des Etats-Unis et le Mexique pour contrôler la frontière et il n'y aura plus accès des immigrés. Quand je dis accès des immigrés, nous avons quatre sortes d'immigrés aux Etats-Unis. Il y a les immigrés, je ne veux pas citer ça ici, il y a les immigrés, les gens qui sont en Afrique, les gens qui sont partout, en Amérique latine. Ils ont tenté de chercher le visa, ils n'ont pas eu le visa. Ils se sont présentés à la frontière pour demander l'asile. Et maintenant ici, c'est grave pour ces gens-là, les gens qui se présentent à la frontière sans visa, sans statut de migrant. Et puis, ça sera difficile pour aider, traverser la frontière et réaliser leurs rêves. Les rêves de regarder là où je suis, je suis ici aux Etats-Unis. Alors, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et en tant que moi, YouTuber, je voulais vraiment aviser les gens qui traversent la frontière illégalement. Il faut savoir, à partir d'aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, si tu traverses la frontière, brutalement là, aujourd'hui là, tu n'auras plus la chance de demander l'asile aux Etats-Unis parce que maintenant, c'est très, très chaud. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, les titres 40D a expiré officiellement. Je suis ici, je suis en train de marcher. Je suis dans un quartier ici, regardez le quartier là où je suis. C'est joli, non ? Le quartier là où je suis. Je viens de me réveiller. Wow ! Comme ça, c'est joli, hein ? Donc, les titres 40D a expiré. Donc, la politique de l'ère Covid, connue sous le nom de titres 40D, a expiré à 23h. C'était hier, à 23h. Hier, de l'Est, je dis, c'est l'heure de l'Est. Alors, cela avait permis au gouvernement des Etats-Unis d'explicer rapidement de nombreuses personnes qui avaient traversé la frontière de près de 2000, auprès de 2000, avant de le pouvoir demander l'asile. Donc, il y avait plus de 2000 personnes qui ont traversé. Actuellement, ici, le matin, je suis vu les informations. Ils ont dit, il y a, chaque jour, il y a plus de 10 000. Non, pas, ils ont dit 10 000 immigrés traversent la frontière des Etats-Unis, chaque jour, 10 000. Donc, dans une semaine, dans 7 jours, c'est 76 000. Dans 10 jours, c'est 5 000 personnes qui traversent la frontière. C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Parce qu'auparavant, beaucoup de gens ne savaient pas l'histoire là. Et maintenant, ici, que les gens ont su qu'il y avait possibilité d'être avec. C'est parce que même les Africains ne savaient pas le système de traverser la frontière. Maintenant, ici, les gens quittent l'Afrique pour directement traverser la frontière. Et maintenant, ici, je vous dis que, ne faites pas ça, parce que maintenant, c'est risquant. C'est risquant parce qu'ils ont dit que, je voulais une chose ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ils ont dit, à partir de ce soir, les personnes qui arrivent à la frontière sans en prêter une voie légale seront présumées illégibles, inéligibles à l'asile. C'est-à-dire quoi? Si tu viens aux Etats-Unis, tu traverses la frontière. Tu traverses la frontière pour demander l'asile. Tu peux même traverser. Tu seras inéligible. Donc, tu ne peux plus demander l'asile ici. Donc, tu ne peux plus. Tu vois, les gens qui sont ici savent que les gens qui ont traversé la frontière, surtout au Texas, ces gens-là, ils n'ont pas droit au bénéfice. Parce qu'ils ont traversé la frontière au Texas, c'est compliqué. Et alors, maintenant ici, partout aux Etats-Unis, si tu traverses la frontière illégalement, tu ne seras plus éligible à l'asile. Maintenant, si tu n'es plus éligible à l'asile, tu seras éligible en quoi même? Parce que la seule chose qui va te protéger, c'est justement l'asile. Et si toi, tu n'es plus éligible, comment tu vas demander l'asile? Comment tu vas avoir le work permit? Comment tu vas faire? Maintenant, LKBA, Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moi, je conseille les gens de ne pas traverser illégal. Je conseille les gens qu'il y a plusieurs moyens de venir aux Etats-Unis légalement. Vous voyez là où je suis? Le quartier des riches. Ce n'est même pas le quartier des riches. C'est là où j'habite. Oui. Regardez un peu les quartiers. Regardez un peu. Donc, à ton moment ici, les choses sont graves. Donc, grave, grave, grave. Donc, si tu arrives au Mexique, tu traverses la frontière illégalement, tu vas être explicé et puis tu ne vas plus demander l'asile. LKBA, est-ce que ce que tu dis, c'est mauvais? Est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Oui, c'est vrai parce que tu ne suis pas les informations. Il faut suivre les informations. Maintenant, c'est quoi la loi 40D? Parce que les gens veulent savoir c'est quoi la loi 40D. Dans les titres 40D, c'est quoi? Parce que les gens veulent savoir c'est quoi les titres 40D. En fait, les titres 40D, c'était quoi? C'était une politique de l'ère COVID. De l'ère COVID. Connu sous le nom de titre 40D. a espéré à 23h ailleurs de l'Est jeudi ainsi que l'urgence sanitaire nationale de COVID. Cela avait permis ce que je venais de lire. C'est-à-dire, le titre 40D, c'est le 11 mai. Et le dernier jour, le 11 mai, c'était hier, non? C'était le dernier jour de l'avis du titre 40D. Donc, c'était une politique, normalement, c'était une politique des administrations Trump et Biden qui a annulé le droit fondamental de demandeur d'asile à la frontière americano-messicaine. Pendant 38 mois, maintenant 2,8 millions d'expulsions de migrants plus tard, le gouvernement américain revient à la loi sur l'immigration telle qu'elle existait avant que le monde soit bloqué. Donc, auparavant, c'était, tu ne peux pas traverser la frontière comme ça. Quand tu arrives au Mexique, tu vas être là et tu vas attendre, tu vas, il y a beaucoup d'applications sur, je vois, sur le téléphone comme ça. Tu vas attendre ton tour et d'autres personnes, ils sont, ils suivent les procès sur le terrain mexicaine. Juste ainsi que tu vas gagner l'asile, on te fait, maintenant, appeler ou fait entrer aux Etats-Unis. Maintenant, actuellement, ici, c'est difficile. Donc, beaucoup de gens n'ont pas gagné la dévélotérie. Beaucoup de gens ne se... Il n'est pas mort, il bougeait. Regardez. Il bougeait. Il est en train de fouiller. Il est très intelligent, animal, ici. Très intelligent. Regarde là où il est. 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 au ben et l'animal ici on allait pour chasser l'animal juste assez que l'animal allait être bouffée à la marmite regarder il ya des maisons ici les gens ne s'intéressent même pas des animaux ici ces animaux sauvages ils sont même pas dans la maison ouais ici c'est un petit paradis si il est là et parfois j'avais appris comment les donner la nourriture moi je suis si un rien de moi lui les là bas du moins un peu si tu connais l'animal c'est quoi son nom dit moi un peu le nom de cet animal ici dit moi son nom si tu connais l'animal dit moi son nom il se cache cherche la nourriture dit moi son nom tu connais toi tu connais son nom regarde un peu l'animal ici va rien détruit dans vos voitures va y rien faire il va pas détruire les voitures il est là sous le électrique regarder un peu ça même c'est les voitures de quoi faire les gens qui font la coiffure ici maintenant lkb qu'est ce que tu nous conseille comme je disais auparavant au début de cette vidéo que moi j'ai toujours conseillé les gens d'avoir un coach d'avoir un avocat d'avoir un mentor et un peu l'animal ici devant moi comment moi je vais passer regarde là où se tient si je pense vous allez voir l'animal ici c'est quoi son nom l'animal ici il est mort ou comment oh non il n'est pas mort il bouge il n'est pas mort il bougeait bon comme je suis en train de le filmer ce n'est pas un mauvais mais si tu cherches l'animal à pour le tuer tu as les problèmes ici j'allais tu peux pas tuer cet animal ici tu as les problèmes tu as vraiment des problèmes faut respecter les animaux tout ça donc je tente de filmer lui aussi à son droit comme moi donc si les morts de sa façon là c'est normal mais moi tu es l'animal si la caméra mais voici j'ai un problème alors lkb qu'est ce que tu nous conseille alors moi c'est que je vous conseille il faut chercher les gens dans les médecins les gens qui peuvent vous conseiller comment faire les espaces je pense venir aux états unis ce n'est pas seulement à développer il faut il faut créer il faut créer une carrière pour ça il faut avoir les temps il ya les gens si c'est rêvé aujourd'hui il s'est dit que je veux partir aux états unis part il s'est rêvé aujourd'hui il s'est dit que je veux partir ils partent et toi pourquoi tu ne peux pas faire comme lui alors tous ces techniques là que les gens la font pour s'y rêver un bon matin comme ça dit que je veux partir aux états unis part moi je peux t'enseigner ces techniques là je veux t'enseigner comment avoir un visa de 10 ans comment avoir un visa de trois ans comment avoir un visa de trois mois et puis avoir un visa de six mois alors je pense qu'aux états unis il faut créer une carrière une carrière c'est quoi il faut d'abord être restable d'abord au pays tu sois sérieux pays tu sois d'abord toi au pays et je vois un jour on va te donner les visas quand il ya il ya un moment tu vas te sentir non je suis vraiment prêt pour aller demander les visas et toi celle tu vas pas arriver à ça il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui va t'aider à un jour à se dire non moi je me vois maintenant je suis capable pour aller je suis capable pour aller visiter je suis capable pour avoir les visas je suis capable pour faire ceci alors ces choses là peut arriver oui il est arrivé il faut quelqu'un il ya beaucoup de gens qui partent demander les visas je connais messieurs lui le mais c'est là il est il est homme d'affaires il est parti demande les visas d'études j'ai beaucoup de paupières qui me déroncent tous les matins comme ça je viens de me réveiller lui les hommes d'affaires et pas demander le visa d'études et puis le consulte dit non toi tu peux pas avoir les visas il dit non j'ai l'argent je parle comment toi tu as beaucoup d'argent tu paris étudier et ta boutique et tout ceci ça n'a pas de sens et le consulat a vu que l'homme partait pas pour étudier mais c'était une excuse pour aller rester et commencer d'autres affaires là bas ouais il y a un garçon qui qui avait 18 ans et par l'ambassade pour demander le visa du tourisme les garages à me voyager il ya les gens qui ne voit jamais mais ils partent aussi ils prennent aussi des visas mais les faits qui tu es d'abord jeune n'a jamais à voir n'a jamais voyagé avec les parents n'a jamais fait ceci il faut maintenant analyser ton profil il faut analyser il ya beaucoup des entreprises ici qui vous aident à analyser vos profils de voici réellement vous êtes qualifié pour ce genre de visa parce que quand vous une fois vous partez là bas on vous met les filles de visa il faut savoir que la dernière fois quand vous venez vous serez déjà vous serez déjà dans les jardins des gens comme non gusto donc serez pas bien bien sorti quoi parce qu'on a déjà refusé les visas tu viens encore on va vous prendre comme qui donc il faut tout voir ça il faut tout voir il faut tout voir parce qu'on vous a déjà refusé le visa et tu pars encore demandé il ya les gens qui ont qui ont qui ont demandé le visa trois fois l'ambassade ils ont refusé le visa alors un jour j'avais appelé un gars je lui ai dit viens je vais t'aider comment avoir un visa il me dit non j'ai déjà essayé plusieurs fois j'ai dit non tu as déjà essayé mais tu n'as pas essayé avec un professionnel on est parti à l'ambassade on a fait tous les papiers les gars est parti on est encore refusé je le dis soit calme qu'est-ce qu'on a fait avec les gars quand il est parti pour la dernière fois le conçu lui a dit que si tu es vraiment touriste et parce que les gars avaient répondu à toutes les questions malgré tu réponds à toutes les questions que tu avais rempli on dirait visuellement le conçu lui a dit si tu veux vous m'avouager pour les états unis par en europe revient et moi je vais donner le visa l'égard est parti il a pris le visa de l'europe après une année comme ça les gars est venu on lui a collé le visa à lkb merci beaucoup moins si je vais faire ça c'est pas si tu fais ça mais non va t'accepter parce que chacun cas un cas parce que les techniques ce sont les techniques de 2015 ce n'est plus applicable mais non ce n'est plus applicable mais non il ya d'autres techniques que tu ne connais pas les techniques d'aller d'abord à dubaï à l'europe pour venir maintenant chercher les visages des états unis ça se passe plus comme ça ça se passe plus comme ça ce sont les anciennes techniques et les consuls ils ont déjà ils ont déjà compris les techniques là parce que c'est quoi le rôle d'un consul parce que quand tu prends le l'inscription à l'école à l'université on connaît déjà que toi tu vas venir étudier les papiers qu'on t'envoie là c'est le papier de l'immigration que tu vas venir étudier mais avant d'entrer tu as quelqu'un devant toi un consulte et dit est-ce que tu parles mais tu dieu s'ils voient qu'ils sont flous on t'est bas le conseil peut donner le consul le consul peut donner le visa mais dès que tu arrives aussi à l'aéroport on peut aussi débarré j'ai vu beaucoup de personnes barré à l'aéroport alors il y a des nouveaux techniques je pense qu'il te faut quelqu'un pour t'aider à venir légalement ici fait des choses légalement ici parce qu'ici c'est un pays qui est tous et tout ça se passe accorder la loi donc il te faut quelqu'un quelqu'un qui va planifier ton voyage pas c'est pas comme ça tu des réveils moi non non c'est pas comme ça même de la chambre c'est pas comme ça faut avoir la patience il faut avoir la patience donc c'est un peu ça si vous avez écouté parce que maintenant c'est difficile maintenant parce que j'avais vu beaucoup de gens disent qu'il y ait des émotions si c'est passé à des émotions les deux émotions la deuxième option que toi tu pensais mais non si c'est fini quoi le faut me la chercher d'autres options chercher quelqu'un qui va réellement être là ton mentor pour te dire il ne faut pas dépenser ceci l'argent que tu voulais dépenser pour ceci pense à faire ceci si tu fais ceci tu auras ceci quelqu'un qui sera là pour t'aider à réaliser ce que tu veux réellement réaliser donc si vous avez aimé cette vidéo vous voulez entrer en contact avec nous nous avons notre instagram qui est à la description de cette vidéo ici nous avons notre lien de whatsapp oh non moi je nous avons sur notre groupe whatsapp vous pouvez c'est ma cliquez si vous allez entrer dans ce groupe là nous partageons des expériences de comment réussir la vie aux états unis de comment devenir riche aux états unis de comment voyager légalement aux états unis comment faire les papiers après avoir gagné à des véloterie c'est un groupe uniquement focalisé sur les choses légales ok je vous dis merci à la prochaine